Une somme d'environ 41,4 millions de dollars est allouée pour soutenir les besoins des locataires et propriétaires de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Cette aide financière va permettre de débuter les travaux de relocalisation des résidents dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir Ruin-Noranda. Les gens vont voir combien leur maison est au niveau d'évaluation municipale, comment ça se passe au niveau des nouveaux quartiers. Évidemment, ils vont avoir toute l'information, mais c'est important parce que c'est très rassurant pour les citoyens. On avait fait l'annonce en mars 2023 d'un plan d'action à la hauteur de 88 millions. Aujourd'hui, le plan est rendu à 90 millions parce qu'on ajoute des montants pour le développement économique, pour l'image de la municipalité. Une équipe de la Ville pourra intervenir dans les secteurs concernés pour consolider le quartier tout en collaborant avec les promoteurs du milieu. Des logements abordables et sociaux seront aussi disponibles. J'ai travaillé avec l'OMH, l'Office municipal d'habitation, Alain Poirier, parce que j'ai tout le temps dit que les gens qui ont besoin de logements sociaux, ils vont les avoir. Puis on a réussi à débloquer pour avoir, si nécessaire, 200, 250 logements sociaux pour accompagner ceux qui étaient sur une liste d'attente et les nouveaux qui s'ajoutent avec la relocalisation de la zone tampon. Parce que c'était vraiment important pour moi que tous ceux qui avaient besoin, qui n'aillent pas d'inéquité. En collaboration avec des acteurs du milieu, plus de 2 millions de dollars est octroyé pour réaliser le plan de développement local de la Ville. Québec investit également 1,5 million de dollars pour améliorer l'attractivité, l'appartenance des citoyens et l'image de Rwanda-Rwanda. Une stratégie de mobilisation va être mise sur pied pour proposer des projets rassembleurs. On a élaboré un plan de valorisation parce que selon nous, oui, tout le volet vraiment de la relocalisation, il faut améliorer la qualité de vie de nos gens, ça c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'il faut corriger les erreurs du passé. Et c'est pour ça qu'on a un plan de valorisation ambitieux aussi de plus de 300 millions pour les cinq prochaines années. Donc, un travail aussi où on va parler d'environnement, de verdissement, d'attractivité, tout ça. Alors, ce n'est pas le travail qui va manquer dans les prochaines années. Kimberly Hall, RNT Nouvelles, Rwanda-Rwanda. RNT Nouvelles, RNT Nouvelles, RNT Nouvelles.